salut à tous ce soir on commence le test du vernetor donc vernet comme je l'expliquais c'est une nouvelle marque c'est une marque qui vient à peine de sortir et qui a créé ses trois premiers téléphones donc le premier c'est lui le vernetor un smartphone qui coûte à peine 100 euros entre 100 et 110 euros après ils ont sorti le ben ils n'ont pas sorti ils ont prévu le apollo little et le apollo apollo normal donc qui sont plus des moyennes gamme et le apollo normal qui est un haut de gamme donc ce vernetor donc je suis pas le premier à le tester pas mal de youtube ils l'ont déjà fait moi je l'ai eu que maintenant il y a un petit retard le vendeur il m'a un peu pris pour un abruti mais bon c'est pas grave je vais pouvoir un peu apporter ma pierre à l'édifice et tester ce vernetor donc on va commencer par les caractéristiques du téléphone dans les caractéristiques donc je fais une petite capture d'écran tout simple alors le vernetor c'est un écran 5 pouces en 720p on va prendre par là protégé par Gorilla Glass 3 ça c'est très bien un processeur octocore 6753 64 bits cadencée 1 giga 3 un gpu mali 700 20 cadencée à 450 miga mais voilà android 6.0 3 giga de ram 16 giga de rom extensible après photo 13 mégapixels à l'arrière un code de qui on sait pas c'est lequel on sait pas quel objectif ils ont mis et à l'avant 5 mégapixels bluetooth 4.0 otg on va le vérifier après dual sim 2g 3g 4g toutes bandes donc 100% de réussite là dessus donc une fiche technique en béton par rapport au prix parce qu'honnêtement c'est un prix d'un fou un prix de fou par rapport à ce que propose le téléphone pendant ce temps avoir le cubo h2 qui avait dit qu'il coûtait environ 100 euros il y avait trois gigas de ram j'ai jamais eu un téléphone avec des caractéristiques comme ça dans même à ce prix là donc c'est plus du milieu de gamme mais dans un prix contenu et en plus avec le capteur d'empreintes digital derrière bon il fonctionne pas hein il y a plus pour faire beaucoup autre chose mais sinon ben voilà voilà allez on passe au design de le design donc moi c'est la version noire je sais plus s'il y avait une version blanche je sais plus je peux regarder donc la version noir franchement il est assez sympa niveau niveau design il est simple est vraiment simple mais bonne prise en main donc à l'arrière on trouve la marque du constructeur donc vernez le haut par le récit le capteur d'empreintes digitales le simple et le simple led flash et l'appareil photo de 13 mégas donc c'est du plastique mat assez doux il tient bien mais ça glisse pas franchement sympa c'est du tout plastique est vraiment tout plastique sur le côté aussi tout plastique donc sur le côté on a le bouton power ainsi que le bouton volume plus moins au dessus le port jack l'autofocus fait des siennes c'est parce qu'il a ce soir pareil on l'a c'est du côté rien dessous le mini usb ou le micro usb je suis fatigué voilà le port de rechargement c'est plus simple on va voir devant on a une des boutons des touches rétro éclairé donc on va voir de suite je vais essayer de faire je vais tenter de faire marcher regardez hop je les mixe cinq fois mon empreinte deux doigts et cinq fois alors je sais pas comment faire c'est foutu donc c'est les touches elle est retrouvé éclairé non j'ai pas ben vous croyez que j'avais su que je pensais qu'elle était rétro éclairé c'est marrant non c'est pas rétro éclairé non c'est juste voilà en surimpression donc on va ouvrir la coque arrière donc la coque arrière on trouve une batterie scellée donc on peut pas accéder à la batterie une port sim un micro sim donc on peut pas accéder à la batterie donc un sim normal et une micro sim et un micro sd juste là voilà et le capteur d'empreinte j'ai remarqué que le soir j'avais un peu plus de mal à faire des tests j'étais un peu plus fatigué je suis moins rigolo que la journée en fait je suis obligé de parler un peu plus doucement aussi pour réveiller tout le monde donc donc le design donc la batterie n'est pas amovible les leds de notification ah il n'y en a pas il n'y a pas de leds de notification double sim c'est normal et micro sim le poids 141 grammes les dimensions de la bête alors les dimensions 70,3 142,1 si je mettais moins de moins de lumière comme ça ça marchera peut-être mieux allez on va faire comme ça après l'épaisseur je l'ai pas faite je m'embrouille un peu je me l'anguie d'aller me coucher 9 mm d'épaisseur et le otg et après on aura fini pour le design non ça on avait le mauvais côté voilà donc il était bien otg comme il se disait que c'était marqué dans les caractéristiques bon on va essayer de reprendre un peu du poil de la bête on va se réveiller un peu on va passer à l'écran donc l'écran c'est un écran 720p protégé avec un Gorilla Glass 3 ça c'est super c'est un écran 5 pouces et un magnifique écran en 2,5D j'ai oublié de le dire c'est du 2,5D avec des petits rebords sur le côté donc franchement un écran vraiment magnifique on va mettre quelques fonds d'écran pour vous montrer ça on va mettre celui-là voilà donc de belles couleurs honnêtement on va peut-être pas voilà de belles couleurs c'est voilà c'est magnifique c'est vraiment un bel écran qu'ils ont mis dessus là dessus il n'y a pas de soucis les paramètres je vais mettre affichage luminosité au maximum ça saute aux yeux un peu là donc voilà énorme luminosité honnêtement c'est vachement lumineux les couleurs sont belles c'est vif l'écran franchement éverné a fait fort sur son premier téléphone ils ont fait tout bon sur l'écran donc niveau activité il n'y a pas photo donc comme d'hab hop vous savez quoi les antichesses je vais les mettre là donc niveau activité j'ai pas de problème là dessus salut il est tard il est rattaché ouais j'ai envie de me coucher vous avez vu pas de problème pour écrire les messages on arrive à vraiment bien bien même en écrivant vite ça n'a pas de soucis il n'y a pas de loupé comme certains téléphones que j'ai eu allez on continue gongoria glass 3 ça je l'ai dit c'est anti rayures c'est le dernier donc vous voyez le 4 mais bon le 3 c'est déjà très très bien le film sur l'écran il y est il y a un petit film on le voit ici on va faire le display tester vous avez vu la rapidité à laquelle le téléphone s'exécute quand même c'est vraiment c'est je crois que c'est un des plus rapides que j'ai eu dans les mains ce qui est rigolo c'est que chaque fois que je change de fond le s6 il me fait un dès que c'est blanc il m'a sombré tout le reste du téléphone donc je ne suis pas un professionnel j'ai pas trouvé comment faire encore donc ça c'est bon par pixel mort de belles couleurs on va faire maintenant le multi touch 5 et les photos réelles on voit pas photo est honnêtement c'est l'un des plus franchement c'est c'est l'un des meilleurs téléphones que j'ai eu dans les mains en chine à ce prix là je vous le dis honnêtement même c'est équivaut à un petit Xiaomi quand même parce que honnêtement je suis resté con qualité exceptionnelle l'écran très très bien il y a le Miravision en plus de ça ils l'ont intégré ça vous permettra de vous amuser à changer les nuances de couleur si ça vous dit de passer du standard au brillant ça en jettera un peu plus moins réaliste mais bon peut-être un peu plus chaleureux voilà comme les écrans OLED de Samsung honnêtement belle image je sais pas si vous voyez bien parce que moi moi je vois vraiment une belle image ça rend peut-être pas aussi bien sur la 6 mais bon voilà on passe au logiciel donc logiciel donc c'est Google New Launcher tout simplement il n'y a pas de puriture ils n'ont pas installé beaucoup de ils n'ont pas c'est pas en btfm sur couche donc Google New Launcher tout simple avec aucune application à part l'application Uber là parce que voilà ils ont fait ils sont associés à Uber histoire d'avoir je crois une réduction sur la première course je sais pas un truc comme ça un lecteur m'en a parlé je m'en rappelle plus ce qu'il m'a dit il m'a dit voilà je sais qu'ils sont associés à Uber mais bon j'ai pas cliqué dessus j'ai pas cliqué dessus donc après niveau fluidité vous avez vu hein et puis tout à l'heure je l'utilise c'est pas comparable quoi c'est un truc de fou le octocore et les 3G de RAM font bien leur travail le truc c'est que le téléphone voilà il y a aussi une grosse partie d'optimisation derrière il est super bien optimisé le téléphone c'est un truc de fou les mises à jour au tas oui alors moi j'en ai eu une première que j'ai faite dès que je l'ai eue et apparemment d'après ce que j'ai trouvé sur internet aujourd'hui il y en a une deuxième qui est tombée aujourd'hui et qui devrait arriver dans les prochains jours d'ailleurs d'ailleurs je vais vous montrer l'autonomie maintenant désolé donc l'autonomie voilà donc moyenne par charge complète bon je l'ai essayé depuis hier donc j'ai commencé le test aujourd'hui donc faut pas regarder ça on va regarder voilà 57% en 10h avec 3h54 écran allumé et je trouve que honnêtement c'est vraiment du solide je l'ai utilisé aujourd'hui ce téléphone en mode téléphone principal donc comme le S6 c'est le S6 je le recharge 2 fois par jour et lui en fait voilà il m'a fait même s'il captait pas même s'il captait pas un peu plus ben j'arrivais à je dis n'importe quoi bon voilà 58% en 10h en presque 11h c'est vraiment bien bien grosse batterie 2800 par rapport au ratio écran batterie puissance 2800 mAh franchement ça tient la route je suis resté con franchement con je m'attendais à avoir plus en plus entre 20 et 30% en fin de journée mais bon c'est vraiment bien donc ça c'est fait on continue avec les options du téléphone alors qu'est-ce qu'il y a dedans mis à part les options d'Android 6.0 il n'y a rien du tout il n'y a vraiment rien du tout il n'y a même pas le double tap il n'y a rien donc c'est du banal c'est Android 6 vraiment sans surcouche il n'y a pas de double tap là dessus vous ne comptez même pas y penser il y a juste le capteur d'empreintes qui ne marche pas d'ailleurs vu que j'y suis je vais le tester donc je vais vous montrer déjà un truc pour vous montrer qu'il est bien enregistré à 5 doigts hop 5 empreintes digitales configurées le même doigt pas celui-là celui-là donc où j'ai un doigt qu'en but où je ne comprends pas j'ai testé avec lui le Mi Touch c'était le même doigt le L6 j'ai ce doigt là non le L6 j'ai pris le pouce mais là je comprends je ne sais pas alors regardez on fait un test en grande nature hop je mets le doigt il vibre mais il ne s'allume pas mais quand je vous dis impossible ah voilà c'est tout ce que j'arrive à faire impossible il ne marche jamais en fait il ne marche jamais alors j'ai vu des vidéos du Vernetor où il y avait un petit chinois qui mettait le doigt qui déverrouillait tout le temps le téléphone et moi je n'y arrive pas donc maintenant je ne vais pas dire qu'il est pourri alors ou c'est mon modèle qui ne marche pas bien ou ben c'est général ou à tous les Vernets voilà donc je ne serai pas à vous répondre dans la nouvelle mise à jour apparemment ils vont l'améliorer maintenant entre l'améliorer un peu et l'améliorer alors qu'il ne marche pas du tout et j'appuie j'appuie il ne se passe rien je vais mettre le téléphone droit non ça ne veut pas ça ne veut pas du tout au début j'arrivais à le déverrouiller de temps en temps mais là plus du tout vive les mises à jour alors maintenant on va mettre font tester alors font tester l'état des capteurs donc là il n'y a pas grand chose il y a l'accéléromètre le capteur de proximité et c'est tout il est où il est là donc vous avez vu il marche loin proche loin proche ça ça marche allez on passe à la partie performance alors la partie performance on va commencer par le Antutu il arrache franchement au niveau luminosité il arrache vraiment on va enlever ça hop donc 23 763 c'est très peu je trouve pour mon optocore c'est bizarre donc Vernetor Android 6.0 6753 Mali 720 720p l'écran 13 mégapixels par les photos tout ça on l'a déjà dit c'est pas nouveau on va faire maintenant j'ai fait une petite capture d'écran pour l'Epic Citadel 45,2 ultra high quality en 720p voilà pour le nombre de FPS allez on continue avec les jeux donc j'ai laissé ouvert normalement j'ai ouvert deux jeux donc j'ai juste à cliquer dessus ça devrait marcher on va fermer ce que j'utilise pas voilà voilà les deux jeux sont ouverts on va voir un peu ce que ça donne nickel vous avez vu c'est resté ouvert les 3 gigas de RAM ils sont pas mal ils aident bien là-dessus on va enlever le son on mettra le son plus tard on mettra le son demain demain je ferai la suite du test et la fin allez go mais écoutez il marche parfaitement pas de problème de ralentissement pas de lag bon vous avez compris il marche pas de soucis j'ai des problèmes avec mes doigts ce soir bon pas de soucis là-dessus c'est vraiment très bien maintenant D-Trigger 2 donc D-Trigger 2 pour vous montrer il marche en performance élevée pas de problème hein de toute façon je le répète je le répète mais ce jeu là vraiment il marche sur tous les téléphones c'est vraiment un jeu qui tourne vraiment sur tous les téléphones que j'ai eu même les plus pourris marchaient donc voilà allez on va passer maintenant à Need for Speed par contre lui je l'ai pas lancé donc je vais appuyer sur pause je pense que je vais aller me laver les dents et revenir pour la suite tant qu'à faire si on peut gagner du temps c'est pas plus mal allez on s'appelle d'ici long que prévu donc euh bon il doit pas tourner en performance maximale non plus y'a pas les effets de pluie dessus donc c'est fluide mais ça tourne bien je sais plus si le calque avait les effets de pluie mais du coup ça faisait ralentir le jeu là pas de problème ça tourne vraiment nickel on va tester l'accéléromètre pareil ça réagit bien là dessus y'a pas de problème allez pour les jeux c'est du sans faute donc on va partir maintenant à la partie photo on passe maintenant à l'appareil photo je vais tenter de déverrouiller encore une fois le téléphone avec le capteur d'empreinte ça marche pas c'est voilà c'est tout simplement voilà bon on va rien dire alors l'appareil photo il y a tout il y a tout et il y a tout et le façonnel il y a tout il y a tout on va aller donc je vais Appareil photo, c'est un appareil photo De base, classique C'est exactement comme le P9000 Donc ils ont rajouté juste Le fait de pouvoir mettre plusieurs thèmes en même temps Sinon L'application est vraiment banale Rien de plus, on va voir un peu la qualité La qualité, c'est pas trop trop mal je trouve Même si je trouve que si les détails sont vraiment Un peu accentués Je trouve On va prendre quelques photos Là de suite On connait pas la provenance De l'objectif Mais ça a l'air pas trop mal Petit nounours Vous avez vu, même en zoomant Les détails, ça va Franchement, l'appareil photo est vraiment correct Pas mal, pas mal du tout Même en zoomant de près Il y a les détails C'est pas gâché C'est vraiment, c'est correct J'ai pris quelques photos dehors Alors ça, c'est de nuit Donc l'image n'est pas trop brûlée par le flash Là, bon Le flash C'est un petit simple flash LED Donc du coup Niveau puissance, c'est pas trop ça On y va pas trop C'est pas trop éclairé Une petite vidéo extérieure Ouvrir avec Hop On voit bien les détails en fait Ils sont vraiment prononcés Même la qualité de la vidéo Est vraiment pas mal Après, une petite photo Photo extérieure C'est vraiment très joli Et la deuxième C'est pas mal du tout Franchement, pas mal du tout Je pense que pour le prix Mis à part que ce capteur Qui est là pour rien Honnêtement, le téléphone Il est vraiment super Franchement Et vraiment C'est un téléphone que je conseillerais A toutes les personnes Qui me demanderont Un téléphone à 100€ Je vais d'ailleurs leur rajouter Dans le guide d'achat Il le mérite vraiment Donc on passe maintenant au GPS Donc le GPS On va pas couper la vidéo On va passer vite au GPS Je l'ai testé Parfait Il marche nickel Fixe Très rapide 3 mètres 3 mètres Vous avez compris Donc nickel Franchement là dessus Y'a pas de problème pour le GPS Maintenant à la partie audio vidéo Alors la qualité communication Si je devais mettre sur une échelle De 1 à 10 Je mettrais un 8 Très bonne qualité On l'entend bien La personne nous entend bien Le haut-parleur de tête Est vraiment pas mauvais Donc un petit 8 sur 10 On va maintenant Mettre une petite vidéo Voilà C'est là On va couper le son On va mettre juste la vidéo Et après on mettra L'éminion On va écouter un peu La qualité du haut-parleur Ça on s'en fout Je voulais juste savoir La qualité Voilà 720p On va activer le Wi-Fi Donc vous pouvez voir L'image est plutôt belle Les couleurs sont belles L'écran de vergue de 5D Et pour quelque chose Je trouve aussi J'aime bien J'aime bien cet effet Sur les côtés C'est pas mal J'espère que je pourrais Je vais avoir le Ulefone Futur Dans les mains C'est assez sûr Parce que je l'ai commandé Par contre j'espère avoir Le S3 en prêt Je vais demander à mon partenaire Un compte geek S'il va s'il peut me l'envoyer Donc voilà Très bonne qualité Franchement vidéo L'écran Il n'y a rien à dire J'ai déjà dit On va passer Au haut-parleur L'éminion N'importe quoi On va mettre une autre Elle est vraiment pourrie C'est là On va mettre une autre Allez Le son est très bon Franchement Là-dessus Il n'y a pas de soucis L'au-parleur marche très bien Allez Le port jack Nickel Le port jack Nickel aussi Et on va finir Par le bluetooth Comme d'habitude On va attendre Que le bluetooth Soit repéré Que les enseignes Soit repérées Par le bluetooth Des fois c'est long Voilà Des fois c'est plutôt rapide Ça aille Allez Vous avez vu Comme il est rapide Franchement je trouve C'est vraiment Le smartphone Qui m'aura fait kiffer Oh Walter Regarde Ces adorables petits monstres Vont aussi Arlando Nickel Donc voilà Le bluetooth aussi marche Donc le niveau Audio vidéo C'est parfait On enchaîne Allez On finit Le réseau wifi Le wifi 3 bar sur 4 Comme les autres téléphones Que j'ai 3G 4G Tout le monde Là dessus Pas de problème J'ai trouvé Qu'il y avait Quand je suis à mon travail Quand je passe en Edge A certains endroits Que je capte pas le 3G Et bah il mettait du temps A repasser en 3G Voilà C'est juste le petit défaut Que je trouve Donc je sais pas Ce sera réglé Avec la prochaine mise à jour Mais il avait du temps A repasser en H+, Ça se faisait pas automatiquement Et pas de suite Bon voilà Niveau autonomie Je l'ai montré en début de test Je vais juste montrer un peu Ce qu'il a dans le ventre Au niveau de la charge Il accepte 1480 mAh Et on passe de suite à la conclusion Donc vous l'aurez compris Voilà Si je l'aurais pas vendu Je l'aurais gardé je pense C'est franchement Super smartphone 100 boules Honnêtement 100 boules Très bien investi Une mise à jour Qui arrive dans les prochains jours Parce que le téléphone A l'air d'être bien suivi par Vernet Vernet Premier essai Vraiment Nickel Alors il manque La lettre de notification Ça c'est vraiment dommage C'est dommage Qu'elle n'ait pas intégré Au bouton central Un peu comme les ZTE Ou le dernier Zoppo Mais franchement Ce téléphone là Vous pouvez l'acheter Les yeux fermés Il est parfait Voilà Et par contre Oubliez le capteur d'emprunte Moi j'arrive pas à le faire marcher Alors peut-être qu'avec la mise à jour Je sais pas Je comprends pas Ou c'est mon doigt Peut-être que mon doigt il est cambus Je sais pas Voilà voilà Bisous à tous Et au prochain test Et un petit j'aime Un petit abonnez-vous Un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Allez Et ça m'aide Bisous bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada